Et mardi, c'est jour de basketball dans la grande team. Et pour nous en parler, recevons Yves-Borice. Bonsoir Yves-Borice. Bonjour, Baccia. Bonsoir Roger. Bonsoir Yves-Borice. Bonsoir Yves-Borice. Comment allez-vous ? Ça va très très bien. Ah mais vous êtes orange aujourd'hui, dis donc. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Je suis nostalgique des éléphants. Ah d'accord. Eh d'accord. Rendez-vous au mois de juin. Ah oui. Bon, alors Yves-Borice, que se passe-t-il sur les parquets d'Ivoire ? Oui, aujourd'hui c'est mardi, on parle de basketball du championnat national. Et aujourd'hui on va aller à la découverte d'une modeste formation qui peut autant nourrir de grandes ambitions. Samedi 1er mai, Palais des Sports de Trècheville. 17e journée du championnat national de basketball N1. La jeunesse club d'Abidjan affronte l'Institut Voltaire, Yves-Tépé. Au terme d'un match âprement disputé, les hommes du coach Ousmane Sidibé l'emportent 74 à 53. 8e chez les hommes avant cette 17e journée, la JCA s'offre l'occasion de grappiller quelques points et remonter dans le classement. Samedi à la veille de ce match, la grande team a visité la jeunesse club d'Abidjan pendant sa dernière séance d'entraînement. Même si des anciens sont restés, l'effectif est majoritairement composé de nouveaux joueurs. Pour le coach Ousmane Sidibé, l'objectif est clair. Le lien du truc, c'est de former un groupe, c'est le plus important. Donc je peux dire qu'on n'est pas encore arrivé à 100% d'un groupe, on s'y approche. Parce que si on formait un groupe, ça peut aller avec un groupe qu'on parle avec beaucoup de choses. Donc on n'est pas loin de ça. Même si la reconstruction est le projet phare de la JCA, l'équipe ne manque pas de qualité en son sein. La petite famille qu'on est en train de créer. Et puis, je ne vais pas parler du côté athlétique, c'est la première année, c'est des choses, il faut du temps pour construire tout et tout. Donc c'est le côté amical qui commence à se développer, qui est l'une des forces de l'équipe. Malgré ses qualités, coach Sidibé est conscient des carences de son groupe. C'est vrai qu'hier on a trouvé des anciens, mais c'est plutôt des anciens qui sont proches de la fin que du début. Et ils ne sont pas assez nombreux. Et on a beaucoup de joueurs, on a pratiquement 70% de l'équipe qui joue la première fois, en première division. Donc je dis que ce n'est pas évident pour une première saison, mais il y a beaucoup de satisfaction à ce niveau-là. Il manque un peu de maturité, vu que 14% de l'équipe jeune n'a pas accès d'expérience, vu que c'est tous notre première ou notre deuxième saison. Donc c'est un peu compliqué. C'est peut-être 3 ou 4 joueurs qui ont un peu de maturité, vu que ce sont les plus vieux. Voilà, donc ça climate au fur et à mesure. Malgré tout, la JCA nourrit des ambitions. On nous a fixé comme objectif de pléop. On n'est pas loin de l'atteindre. Mais les joueurs même ont plus faim que nous. Ils nous demandent à ce qu'on ait au moins la cinquième place. On est à la quatrième place, on a fait cinq défaites d'affilée. Ce n'est pas intéressant pour le moral, mais les gens ont le moral, ils savent qu'ils sont sur une bonne pente, puisque les derniers matchs n'étaient pas d'aussi mauvaise qualité. On fait partie des huit équipes qualifiées pour les pleurs. Après, on verra ce qui va se passer. Cette saison, l'équipe a changé de direction. Les nouveaux patrons de la JCA veulent en faire une formation qui compte dans le basketball ivoirien. Pour se donner les moyens de leurs ambitions, ils ont fait venir du renfort de l'extérieur. Rodrigue et Bando en font partie. Originaire de la République démocratique du Congo, ils découvrent le championnat ivoirien. Pourquoi le choix de la JCA ? C'est juste avoir essayé une nouvelle avontée. C'est un code ivoir. Et d'essayer un peu de jour le championnat ici. J'en ai parlé avec le manager avant. Il m'a un peu parlé du championnat ici en Côte d'Ivoire. Et quand l'occasion s'est posée, je ne peux pas vraiment hésiter. C'est pour cela que je suis ici. Rodrigue en est conscient, la JCA est une équipe jeune qui se cherche encore. Ça tombe bien, il pourra leur apporter son expérience. Moi, je suis là juste pour leur apporter un peu de mon expérience. Et je crois qu'ils sont talentueux, mais ils me manquent un peu de maturité. Et je suis là pour ça. C'est juste pour le guider et puis essayer de travailler ensemble. Avec la victoire du week-end dernier, la JCA est sur la bonne voie. Jouer les pay-off permettra à l'équipe de grandir et d'emmagasiner de l'expérience. Ensuite, cette jeune équipe pourra se permettre de rêver plus grand. Alors Yves-Boris, quelle est l'identité de jeu de cette jeune équipe de la JCA ? Il faut savoir que c'est une formation qui produit un basketball école, un basketball de centre de formation basé sur les fondamentaux que sont savoir assurer une passe, savoir lire le jeu et puis savoir se déplacer avec ou sans le ballon pour être efficace devant le panier. Je peux dire aussi que c'est une équipe qui produit un jeu, un basketball assez collectif et solidaire. Et donc, toutes les individualités sont mises au service du groupe. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs qui se démarquent dans cette équipe ? C'est vrai que c'est une formation qui est en construction. Elle se base sur son collectif, mais il y a quand même des joueurs qui se dégagent de cet effectif-là. On a par exemple Pape Ndiaye qui a un profil d'intérieur. Il est à sa première saison avec cette équipe de la JCA. On dit que c'est un joueur très, très intéressant, pétri de talent. Il fait partie des dix meilleurs rebondeurs de notre championnat cette année. Et c'est un jeune qui pratique un basketball assez intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? C'est un bon rebondeur. Il score, il contre et puis il est très, très généreux dans l'effort, nous dit son entraîneur. D'accord. Il y a aussi un autre joueur, un autre basqueteur, pardon, Lat, le meneur de jeu de cette équipe, Lat, Henri Joël, qui est aussi un excellent dribbleur, un excellent feinteur. Il arrive aussi à bien orchestrer le jeu de cette équipe. C'est vrai qu'au départ, son entraîneur estimait qu'il avait un jeu un peu individualiste, mais depuis un certain moment, il a commencé à développer un jeu plutôt collectif, ce qui lui a permis de progresser et d'être très, très déterminant et performant durant ces derniers temps, durant ces dernières journées de basketball. Et c'est vrai qu'on le voit, ce meneur de la JCA qui n'est pas très grand de taille, mais alors qu'est-ce qu'il a une détente phénoménale ? Une détente phénoménale. Il a été dans l'équipe de CSA, là il se retrouve du côté de la JCA et il fait en ce moment précis quand même un très bon championnat avec cette équipe de JCA. Et je crois que c'est une formation qui est en train de grandir, de se construire et puis quand même d'occuper un peu une petite place dans le cœur des supporters parce que c'est une formation qui est beaucoup encouragée par ceux qui sont dans les gradins du côté du palais des sports. Merci. Alors, je me retourne vers Yellow et Roger Stéphane. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de la JCA ? Déjà, c'est une belle petite équipe qui a été créée en 2010. C'est vrai qu'elle a mené les débats de 2010 à 2012 parce qu'elle a été vice-championne à trois reprises ou trois fois consécutivement, 2010, 2011, 2012. Et après ça, il y a eu quand même un moment de léthargie avec quand même un sommeil du côté des dirigeants qui n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir entretenir cette équipe-là. Et puis, ces dernières années, on a vu encore de nouveaux dirigeants qui sont arrivés à la JCA et qui ont commencé à remotiver les troupes, qui ont commencé à faire plein de recrutements. Donc, pour moi, c'est une belle petite équipe en construction qui me donne carrément satisfaction. Oui, c'est bien ça. Il y a une nouvelle direction à la tête de cette équipe de la JCA. Je crois que c'est le président, c'est M. Diaramoussa. L'entraîneur également est nouveau. On l'a entendu tout à l'heure, Sidibé Ousmane. C'est une équipe qui a un bon fonctionnement, qui met en place une belle petite organisation. Et elle est managée par un certain Calo Girard, que tout le monde appelle Managia, qui, sur ce que j'ai entendu, est également... Calo Girard. Calo Girard. Qui, sur ce que j'ai entendu, est également le manager de l'équipe nationale, je crois. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui est en train d'apporter progressivement un petit plus à cette équipe de la JCA, qui, c'est vrai, ne compte pas parmi les cadres du basketball ivoirien, mais qui se met en place, qui se construit. Après la période vide, là, il y a un renouveau. Tout le monde arrive un peu en début de saison et on sent les premiers résultats par rapport à cette équipe de la JCA qui se bat, qui se bat pour atteindre ses objectifs. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour cette équipe de la JCA. D'accord. Alors, on a entendu l'entraîneur de la JCA dire que l'objectif, c'était les play-offs. Même si l'objectif des joueurs, il le disait, c'était peut-être d'aller au-delà, même d'assurer la qualification pour les play-offs. Les joueurs visent carrément la cinquième place. Est-ce que vous les voyez, vous, accéder aux play-offs ? Oui, carrément, parce que cette équipe m'a donné quand même satisfaction sur les dernières, les précédents matchs. Et déjà, cette équipe a déjà rencontré les premiers au classement, l'ABC a déjà rencontré la SOA et les scores n'étaient pas véritablement terribles parce qu'on a vu l'ABC se comporter, par exemple, jouer contre le GSP, on a vu de gros écarts, mais contre la JCA, on a constaté qu'il y avait quand même de moindres écarts. Et cette équipe-là m'a donné carrément satisfaction. Je pense que cette équipe, les prochains matchs sont contre les équipes en bas de classement et je crois que la JCA pourra se qualifier, sinon ce sera une contre-performance de la JCA de ne pas pouvoir se qualifier face aux équipes du bas de classement. Mais attention quand même, ils ne sont que 8e sur 12. Donc leur objectif, évidemment, comme l'a dit l'entraîneur, c'est d'atteindre les play-offs. C'est ce qui a été assigné au club, enfin, par les dirigeants, aux responsables techniques, avant le début de la saison. Mais pour l'instant, ils sont 8e sur 12. C'est une équipe qui a un comportement assez atypique depuis le début de cette compétition. Elle commence très mal de la saison avec trois défaites consécutives. Ensuite, elle se ressaisit en ligne cinq victoires consécutives. Et là, elle a entamé une mauvaise série de quatre défaites plus un enchaînement d'une victoire. Donc c'est une équipe qui a un comportement un peu atypique. Mais attention, elle est capable d'atteindre ses objectifs. Là, Boris Vé parlait tout à l'heure de certains joueurs. Il a oublié Wilfried de Kouame, qui est le capitaine de cette équipe. C'est un ancien, qui est là depuis le début de l'aventure avec l'équipe de la JCA. C'est lui qui est un peu le relais de l'entraîneur auprès des garçons. Donc il y a une mayonnaise qui est en train de prendre. L'entraîneur disait que la plupart des joueurs viennent d'horizons divers. Donc là, il a travaillé tout au long de la préparation de la saison à mettre en place un bloc. Parce que la star de cette équipe, c'est le collectif. Donc le collectif est en train de prendre progressivement. Même si le début de saison a été difficile, bon, maintenant, on espère qu'elle va trouver les ressources sur les dernières journées pour pouvoir atteindre les playoffs de ce championnat. Oui, Thia, c'est une formation qui a la possibilité de jouer les playoffs. Elle est huitième de ce championnat avec 24 points. Elle a quatre points d'avance sur l'Africa, qui est neuvième avec 20 points. Il reste cinq matchs à jouer pour pouvoir atteindre ces playoffs-là. L'entraîneur nous disait que sur les cinq matchs à venir, s'il gagne deux matchs, c'est clair qu'il sera dans les playoffs. Donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. C'est une formation, j'ai envie de le dire, qui se comporte très bien. Là, elle a retrouvé la dynamique de la victoire, 74-53, face à la formation de Yves-STP. C'est un bon score. C'était une bonne performance pour cette formation. Je crois qu'elle va continuer sur cette lancée et pourquoi pas atteindre les playoffs. Je pense que c'est à la portée de cette équipe de la GCA. Merci beaucoup, Yves-Boris. Merci d'avoir mis la lumière sur cette équipe qu'on suit énormément dans ce championnat. Eh bien, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, bonne émission. Allez, merci beaucoup. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. On va se retrouver juste après la pub. On a pas mal de sujets dont on doit parler jusqu'à 22h. La FIFA et la CAF, les présidents de la FIFA et de la CAF qui sont à Abidjan, qui sont en visite ici en Côte d'Ivoire. Henri Jo était avec eux. Il viendra dans quelques instants nous faire le point, nous raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas nos deux questions LGT de la soirée. La première qui concerne la FIFA. La Côte d'Ivoire a-t-elle besoin du même schéma électoral que celui imposé par le président de la FIFA à la CAF ? Ça, c'est la première question pour laquelle vous pourrez nous appeler dans quelques instants. Et la deuxième, on parlera de Chelsea Real qui décrochera le deuxième ticket pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Eh bien, on en parle tout à l'heure. Ne bougez pas. pour la fin de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire Merci.